RTL Matin, Yves Calvi. 7h14, bonjour Alba Ventura. Bonjour Yves, bonjour à tous. Alors si les amis de François Hollande font tout pour contrecarrer une éventuelle candidature d'Emmanuel Macron, ils ne sont pas les seuls. François Bayrou s'est montré particulièrement offensif hier à l'encontre de l'ancien ministre de l'économie. Quelle mouche l'a piqué Alba ? Bah oui, quelle mouche l'a piqué parce qu'il a cogné comme un sourd François Bayrou sur Emmanuel Macron. Il n'avait rien dit pourtant au moment de la démission de l'ancien ministre. Pas de réaction, visiblement il préparait son coup. Et hier, il s'est donc lâché. Pour lui, derrière Emmanuel Macron, ce sont les puissances de l'argent qui sont à la manœuvre. Les grands intérêts financiers seraient en train d'orchestrer la montée en puissance de l'ancien banquier de chez Rothschild. Alors le maire de Pau avance que les forces de l'argent étaient déjà à l'œuvre avec Nicolas Sarkozy en 2007, puis avec Dominique Strauss-Kahn avant 2012. Et elles sont revenues avec cette fois comme porte-drapeau l'ancien ministre de l'économie. Alors c'est un grand classique chez François Bayrou, rappelez-vous. Il avait trié Nicolas Sarkozy, candidat des grands patrons et de la classe médiatique. Mais quand même, il a été drôlement fort. Et justement, qu'est-ce qu'il lui a appris ? Il se dit qu'un Emmanuel Macron pourrait empiéter largement sur son territoire. Le ni droite ni gauche, c'est un peu la marque Bayrou quand même. Souvenez-vous en 2011, lorsqu'il voulait rassembler du centre-gauche au centre-droit. C'est un peu pareil. Mais au témoin doute, il n'est pas candidat à François Bayrou ? Non, non, pas pour le moment. Mais pour le moment, il soutient Alain Juppé dans la primaire. Mais il se prépare au cas où, au cas où Nicolas Sarkozy sort de vainqueur de la primaire. Donc dans sa tête, il est quand même déjà un peu candidat, voyez-vous. Bayrou a toujours dit, moi je ne peux pas me résoudre à n'avoir le choix qu'entre trois bulletins. Celui de Nicolas Sarkozy, celui de François Hollande et celui de Marine Le Pen. Et si c'est le cas, alors il y aura un bulletin François Bayrou. Ce qu'il n'a pas anticipé, c'est qu'il pourrait y avoir un autre bulletin. Qui c'est ? Celui d'Emmanuel Macron. Et pour Bayrou, ce serait une sacrée concurrence. Alors pourtant, sont-ils proches sur le plan des idées, ces deux-là ? Oui, parce qu'ils ne disent pas des choses si différentes sur l'économie, sur l'usure du système politique. François Bayrou, c'était l'UDF. L'UDF, c'était l'entreprise. D'ailleurs, une partie des centristes de l'UDI ont déjà tendu la main à Emmanuel Macron. plutôt que d'attendre une hypothétique candidature Bayrou. C'est peut-être aussi tout cela qui agace François Bayrou. François Bayrou qui, avec quand même 40 années de vie politique derrière lui, voit surgir un jeune homme de 38 ans qui, comme un coucou, vient s'installer dans son lit. On termine avec votre carnet de notes, Alba. De notes, ce matin. Zéro pointé à la lecture du sondage CSA sur le sexisme et notamment le sexisme au travail. Sondage réalisé du 22 au 28 août pour le compte du ministère de la Famille, de l'Enfance et du Droit des Femmes. Alors, 69% des femmes n'ont pas le sentiment d'être légales des hommes. Et une femme sur deux dit avoir vécu des situations embarrassantes. Des remarques sur le physique, des propositions sexuelles ou même des attouchements. Et puis la bonne note, on va la mettre à la ministre. Laurence Rossignol, 16 sur 20, qui a initié cette campagne avec plusieurs associations. C'est elle, Yves, qui à l'époque au Sénat, alors qu'elle prenait la parole, s'était entendue dire « Mais qui c'est cette bonne femme ? » Elle se venge. Evidemment qu'elle se venge. Elle a même d'ailleurs tout à fait raison. Elle a raison.